Merci en tout cas à Philippe pour cette introduction, et puis on va tourner ensemble dans les Écritures. Peut-être on peut se lever pour lire ensemble la parole de Dieu, pour honorer la parole de Dieu ce matin. Dans Proverbe chapitre 6, au verset 6. Dans Proverbe chapitre 6, au verset 6. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voix et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en arbre. On va arrêter là. Seigneur notre Dieu, merci encore pour ta présence au milieu de nous ce matin. Prions de venir nous parler, parler à nos cœurs, ouvrir nos yeux aussi sur les profondeurs et les richesses de ta parole, Seigneur. Aide-nous à être concentrés, attentifs de tout notre être en adoration, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Peut-être on peut... On va aérer un petit peu. Vous avez... Il fait chaud, non ? C'est moi. Peut-être on va aérer un peu, parce que je sens que je vais en perdre quelques-uns. plus le sujet s'apparaisse. Si il y en a qui... Si il y en a qui s'assoupit ce matin... Ah, il va prendre cher. OK. Donc là, on peut voir que l'auteur est en train de... de nous introduire dans des... dans une sagesse qui nous... qui est là pour nous protéger, nous mettre en garde aussi. On l'a vu la semaine dernière, le cautionnement. Je vous encourage à écouter le message, ce que ça signifie et quels sont les dangers. Et donc, la parole de Dieu, elle nous parle de tout ce qui concerne la vie de l'être humain. Et encore plus, pour nous qui sommes enfants de Dieu, il y a une sagesse qui est pensée, qui a été révélée et qui nous est donnée par Dieu. Et donc, je vous encourage à écouter le message pour savoir le contenu derrière ce terme de cautionnement qu'on envoie dans les Écritures. Mais là, il va parler d'un mot qui est encore plus sérieux que même le fait de s'engager à travers un cautionnement. Il parle de la paresse. Et là, à l'occurrence, je regardais dans le dictionnaire, le mot paresse, il y a plusieurs définitions, mais j'ai choisi une, mais il dit que c'est le comportement d'une personne qui évite l'effort. Il y a des gens qui aiment bien éviter comme ça, mais le paresseux, il sait comment éviter l'effort. Ah, ça demande un effort, déjà, de savoir comment éviter l'effort. Il y a des écoles, l'école des paresseux. Et c'est vrai qu'on est dans un monde aussi où on veut tellement nous faciliter la tâche. Et d'un côté, c'est bien, mais de l'autre côté, on peut voir que ça peut littéralement handicaper dans le psyché l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a des comportements où il y a une capacité à prendre des décisions, une capacité à agir que les gens n'ont plus, ou alors de moins en moins. Et on voit que, et on voit, c'est typique, quelqu'un qui vit dans cet état, c'est quelqu'un qui est blasé. Vous avez vu les blasés ? Il fait beau aujourd'hui. Il pleut. C'est super, on a passé un super moment. Il va aller à un spectacle, tout le monde, oh, c'est pas possible ! Tu prends l'attention, même l'attention, on le fait, ouais ! Mais c'est pas possible ! Il faut le réveiller, avec les... Mais la parole de Dieu, elle a cet effet-là. Elle est là pour nous réveiller, nous éveiller. Je fais des blagues, c'est pas parce que je veux faire des blagues pour faire des blagues, mais c'est pour que vous soyez attentifs de faire ce que je vais dire, parce que ce que Dieu a à dire, c'est important, ça peut changer nos vies. Et donc, au-delà des blagues, ou des jeux de mots, il y a une question de vie ou de mort dans notre vie, dans notre âme, dans nos décisions, qui sont jouées, qui sont en jeu, parce que la parole de Dieu, elle est prêchée. Donc, on sourit, on rigole, on se détend, mais on écoute en vue d'obéir, comme le mot écouter en grec ou même en hébreu, nous parle écouter en vue d'obéir. Donc, je tends l'oreille parce que ce que Dieu veut dire, je veux être sûr de bien le comprendre pour faire ce qui... et agir comme lui me demande d'agir. Et... Donc, la paresse, c'est vrai que c'est... c'est pas... si on regarde juste sur l'aspect de la moralité ou dans nos sociétés, on se dit c'est pas si grave que ça. Même le paresseux. C'est-à-dire, aujourd'hui, on vit dans... notamment nous en France avec... on a ce côté de... on a le bon côté des aides sociales et... mais tu as... Voilà, tu peux ne pas travailler et vivre presque aussi bien que quelqu'un qui travaille, qui vit au SMIL, qui doit... qui va dépenser tout son argent pour aller faire les allers-retours, pour aller bosser. Il y a même des gens, aujourd'hui, qui vivent dans... qui travaillent, sérieusement, et qui vivent dans leur voiture, dans leur véhicule. Enfin, je veux dire, on est dans un monde de fous, quoi. Mais... et on peut voir que quand on vit dans cette pensée-là, cette mentalité-là, un, ce qui est bizarre, c'est qu'on a une attente, on trouve légitime qu'on nous donne ce qu'on nous donne et même, on s'insurge si on ne nous donne pas plus que ce qu'on attendrait. Je me fais toujours sourire, une prime de Noël pour ceux qui ne travaillent pas. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Non, c'est pas un plus. Tu ne travailles pas, mais en plus, il faut une prime. Voilà, une prime. Et pourquoi ? Parce que je ne travaille pas. Waouh ! Mais la Bible, elle est très pragmatique. Elle dit, mais ceux qui... On le verra dans Thessaloniciens. Paul, même, il parle à l'Église parce que, voilà, dans la société, nous, on n'est pas là pour légiférer la société, mais il parle à l'Église. Et Paul, il est assez virulent avec ses auditeurs. Il dit, mais celui qui ne travaille pas ne mange pas. Pour lui dire que la conséquence est immédiate. Et comme aujourd'hui, on a toute une société qui absorbe les conséquences. C'est-à-dire que les conséquences, malheureusement, on ne les a pas de suite. Et des fois, quand on fait face aux conséquences, des fois, c'est trop tard. Il y a eu trop de choses qui sont passées entre temps. Du coup, et puis on peut le vivre comme la justice, etc., etc. Mais là, à l'époque des Écritures, celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Je peux vous garantir que même si tu as fait l'école pour éviter l'effort, quand tu ne manges pas, tu vas te bouger, quoi. Et encore une fois, l'idée derrière cela, c'est de dire que c'est un danger, la paresse. Et on va le voir. Alors, on va rentrer dans des sphères qui sont au-delà de l'aspect que je suis en train de toucher, sociétal ou comportemental. Mais il y a des racines ou les racines d'un comportement sont souvent spirituelles. Et on va essayer de comprendre ensemble avec les Écritures qu'est-ce que l'auteur veut dire. Mais là, il nous demande d'observer, là, il y a l'occurrence, d'observer la nature. Là, il parle des fourmis. Vous savez, le monde physique qui a été créé par la main de Dieu est là pour révéler d'abord la créativité de Dieu dans son être, de révéler sa nature aussi. quand on voit la diversité, quand on voit la nature. Combien d'entre nous, on a besoin des fois de s'échapper, d'aller quelque part à un endroit où il n'y a pas de pollution sonore, pas de pollution des yeux, pas de pollution au niveau mental. Les vacances, on dit souvent, les vacances, on se retire de toute pression, etc. Mais quand on observe la nature, nous qui sommes du sud, là, on a l'habitude de la mer. Mais moi, quand je vais à la montagne, je dis, waouh, je n'ai pas l'habitude. Je trouve ça extraordinaire. Le silence, tu n'as pas des voitures qui passent, tu n'as pas un bruit constant et tu observes. Ce qui m'aide beaucoup, c'est mon fils. Alors, il adore les insectes. Je ne sais pas si c'est réciproque, mais je ne pense pas que les insectes aiment passer du temps avec lui. Mais lui, il aime les insectes. On a des insectes partout à la maison, dans des boîtes, des machins. Et il me dit, il a attrapé des tétards. Il me dit, je dis, mais que tu vas faire avec des tétards ? Alors, il est malin. Il me dit, non, non, c'est parce que je veux les protéger parce qu'ils font des travaux, il y a des routes qui se construisent et tout, ça les dérange. Je veux vraiment les protéger de la pollution, etc. Je dis, Ruben, tu ne me la fais pas, moi. Non, moi, c'est pour les observer, c'est vrai que... Il a six ans. Donc, il observe, il aime observer et il est toujours en train de regarder des informations sur les... Là, souvent, c'est les phasmes. Vous savez, ces petits animaux qui ressemblent à des branches, etc. Donc, ils t'expliquent tout sur les phasmes, quel tas ils peuvent faire ou tu peux les trouver, etc. Bon, bref. Il faut la fission nucléaire aussi, mais là, c'est une autre chose. C'est vrai, une fois, ma femme, elle avait montré une émission, elle avait lu un reportage sur la fission nucléaire, elle l'avait compris sur les atomes, l'énergie, tout ça. Et on était... On avait fait... Et puis, on avait, tu sais, dans notre voisinage, on nettoie, on a un terrain commun, puis on nettoie avec tous les voisins, puis après, on fait un repas ensemble. Et puis, il y a Ruben qui vient avec les voisins, il dit, ah oui, la fission nucléaire, il commence à... Et les gens, ils se regardaient, ils me disent, mais ça va vous dire. Il ne comprend pas tout ce qu'il dit, mais il le dit, au moins. C'est comme certains adultes. Bon, bon, c'est notre histoire. Mais, donc, là, l'auteur, c'était une méthode de l'époque, aussi, pour enseigner, même Jésus, on le voit, il utilise beaucoup la nature pour donner des exemples ou la vie dans laquelle les gens se trouvaient là. Et là, il nous parle des fourmis et de voir combien elles sont... Elles ont une intelligence en elles, je pense, malgré elles, elles ne se réunissent pas tous les matins en disant, voilà la stratégie d'aujourd'hui. Non, c'est dans leur ADN, c'est dans leur nature. Et c'est intéressant, c'est important aussi de regarder la nature parce que Dieu nous enseigne à travers la nature. une fois, je discutais, c'était avec quelqu'un... Oui, l'évangélisation, on parlait de... Et de suite, souvent, quand vous évangélisez dans la rue, les gens, ils vous amènent sur le terrain. Oui, mais c'est toujours... Je ne sais pas pourquoi, mais c'est... Oui, mais vous croyez quoi sur l'homosexualité ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez, l'homosexualité ? Est-ce que vous êtes ouvert, etc. Je dis, oui, je suis ouvert. La Bible dit, clairement, c'est un péché. Et que celui qui commet ce péché, il va en enfer, très clairement. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y a pas de débat, en vérité. C'est que... Vous savez, quand on veut justifier l'injustifiable, là, il y a des fois des débats inutiles. Et donc, j'explique à la personne, je dis, même la nature nous enseigne. Puis le gars, c'était un, je ne sais pas, un professeur peut-être dans l'environnement, je ne sais pas. En tout cas, il me donne des exemples d'animaux qui... pratiquent l'homosexualité, etc. Et j'étais là, je dis, OK, tu me cites un ou deux... 100% des animaux, tu en as un ou deux que Dieu a fait ou que le péché a fait qu'ils sont devenus bizarres. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est plus ça des animaux. Mais je peux te dire, à 99% du temps, dans chaque espèce, il y a besoin d'un mâle et d'une femelle pour qu'il se reproduise à 100%, je vais vous le dire, à 100%. Je veux dire, j'ai plus de chances d'être juste dans ce que je dis que de gagner au loto. Vous allez dire, ça, c'est facile, la probabilité. Non, mais ce que je vais dire, c'est sûr et certain. Pour que l'homme se reproduise, il faut un mâle et une femelle. Vous le savez, ça. même si on te change tout ce que tu veux, la tuyautorie intérieure sera la même. Donc, tu n'as pas d'utérus, tu n'as pas d'utérus. Même si à l'extérieur, on t'appelle Géraldine alors que tu t'appelles Gérard. Bon. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est... Dieu nous a créés comme ça. Et Dieu est très clair sur certaines choses. Et pourquoi Dieu est très clair sur certains sujets ? C'est parce que le but, ce n'est pas de juger ou de rejeter les gens. Dieu... On aime l'homosexuel, mais on n'aime pas l'homosexualité. Et c'est vrai. Pour ce sujet-là, ce n'est pas vrai sur tellement de domaines. Dieu nous aime, mais il y a des choses que l'on fait, il n'est pas d'accord. Il n'aime pas ce que l'on fait. Des fois, Dieu nous aime, il n'aime pas ce que l'on dit. Dieu nous aime, il n'aime pas ce que l'on... Et là, à l'occurrence, Dieu nous aime, il n'aime pas la paresse. Vous voyez ? Pour boucler la bouche sur l'homosexualité, on ne juge pas les gens, mais si on n'est pas confronté à la vérité, comment tu peux revenir à Dieu ? Parce que si tu ne te mets pas d'accord avec Dieu, tu ne peux pas rentrer dans sa présence. La Bible nous dit que comment deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord au préalable ? De dire « Oui, oui, mais ce que je pense, comment je sens, etc. » Et de vivre dans l'homosexualité, de dire « J'aime Dieu », c'est un mensonge, c'est une séduction, c'est faux. C'est faux. Je vous le dis, c'est faux. Maintenant, il y a des gens qui luttent dans ce domaine-là. et Dieu est là pour les aimer, pour les encourager, pour leur donner la force. C'est pour ça que Dieu nous a donné quoi ? L'Esprit Saint, oui ou non ? La puissance de Dieu pour vivre la vie qu'on n'est pas capable de vivre, la vie chrétienne. Qui peut se vanter d'avoir la capacité de vivre les standards que Dieu nous demande de vivre ? C'est impossible. D'aimer parfaitement, d'aimer son ennemi, je suis incapable. De pardonner, je suis incapable. De me remettre en question, je suis incapable. J'ai des penchants. Je parle de l'homosexualité, mais tu as des gens qui veulent coucher avec tout ce qui bouge. Je vous assure, même dans l'Église. Des gens qui sont colériques, qui sont violents. Et pour rien, ils vont s'énerver, ils vont avoir des mots qui vont faire du mal aux autres. Etc. Donc on a tous des penchants. Maintenant, la Bible dit que vous recevrez une puissance, Jésus a dit, le Saint-Esprit. Et il viendra demeurer en vous. Si vous êtes enfant de Dieu, si on a reçu, si vous avez mis votre confiance en Christ, la Bible dit que Dieu nous donne, il nous baptise du Saint-Esprit. Et on est enfant de Dieu et la vie de Dieu, la nature de Dieu est en nous. Et elle veut s'exprimer. Et bien elle ne peut s'exprimer que si on est d'accord avec Dieu. Si tu ne te mets pas d'accord avec Dieu, vous savez le mot à confesser nos péchés. Dans Jean-Noël, il parle des chrétiens. C'est quoi ? Homologeo, en grec. C'est de dire la même chose que Dieu dit. D'être d'accord avec ce que Dieu dit. Tu te mets sur la même fréquence de Dieu. Donc Dieu dit, ça c'est un problème. Parce que, autrement, qui définit ce qui est bien et mal ? Qui définit le péché ? Là, si je prends un micro, je vous interroge chacun. Il va dire, voilà, voler, bon, j'emprunte, sans s'en rendre. C'est pas grave. Certains ont été éduqués dans des familles où la violence était normale. Et puis, on reproduit ça même en tant que parents. Ah non, ils se battent, c'est pas grave. Non, ils lui arrachent un bout d'oreille, mais c'est rien. Ils jouent à l'escrime avec des trucs pointus. Je veux dire, qui peut donner la bonne définition des choses ? Moi, je suis comme vous. j'ai pas la bonne définition. Là, la parole de Dieu. Dieu nous définit les choses. Parce qu'autrement, ça enlève la réalité du pourquoi. Parce que si on va sur le terrain de dire juste, bon, voilà, on n'est pas parfait, mais c'est comme ça. Mais ça enlève, en fait, l'œuvre de Christ. Pourquoi Jésus est mort, alors ? Si c'est pas si grave que ça, je suis pas parfait, mais c'est pas si grave que ça. Pourquoi Jésus est mort à la croix ? Pourquoi il s'est livré ? Pourquoi les clus lui ont percé les mains, les pieds, et la lance, le côté ? Pourquoi il a été séparé, même du Père, quand il a pris tout le péché de l'humanité ? Lui qui a toujours été, d'éternité en éternité, dans la communion entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Pourquoi ? Après, il a pris un corps humain et puis il a affronté tout ce que cette vie d'être humain propose. Pourquoi il a été moqué ? On lui a craché dessus, on s'est moqué de lui. Il a été foué par les Romains. Vous savez, les fouets romains, c'était des lanières avec des morceaux d'os, ou du plan, des fois. Et lorsqu'on fouait, on fouettait les gens, ça arrachait le dos. Et dans les prophéties, il dit, il sera ton dos sera arraché comme avec une patte de lion. Ce n'était pas le châtiment que faisaient les Juifs, 40 coups moins 1. c'était les Romains. Eux, il n'y avait pas de limite. Donc, pourquoi Dieu nous donnerait des définitions et nous, on remettrait en question ces définitions ? Non, il est clair, il est net. Et c'est pour ça que l'Évangile est accessible à tous. Ça demande d'avoir un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant qui dit, tu le dis, je te crois. Tu le dis, c'est vrai. Mais quand on se pense dans notre orgueil, et moi, j'ai un potentiel d'orgueil énorme, mais dans mon orgueil, des fois, je pense savoir mieux que Dieu. Non. Dieu dit, ça, c'est un péché. Et ce péché-là fait que j'ai été percé dans mes mains, dans mes pieds. Ça, c'est une réalité. C'est tellement important de comprendre l'Évangile, de ne pas diminuer l'importance de l'œuvre de Christ. Si on le fait, ce n'est plus l'Évangile. Donc, là, l'auteur, il parle de la paresse. C'est quelque chose qui est... C'est une gangrène, la paresse. Ça enlève, ça dénature l'identité de quelqu'un. Ça fait du mal à l'entourage. Ça retire le bénéfice à une famille, à une communauté, du don et de la portion que l'autre est. Et on le voit dans une société. Le paresseux peut être paresseux parce qu'il y a des gens qui ne le sont pas. C'est vrai ou pas ? Donc, on se permet des choses parce qu'il y a des gens qui, eux, vont le faire. C'est comme, des fois, quand on fait des réunions, on a un internat pour les jeunes femmes en formation à l'estude biblique. Et souvent, on explique, on dit, mais si tu ne fais pas ta tâche de dortoir, bien sûr, le règlement demande de faire la tâche. Mais si tu ne la fais pas, c'est juste un manque d'amour pour les autres. Parce que si tu ne la fais pas, ça va être sale, ça ne va pas être rangé. Mais quelqu'un d'autre va devoir le faire, in fine. Donc, tu vois, le paresseux, en fait, il est occupé avec lui-même, en fait. Il est occupé avec lui-même. Et on a tous un peu ce... Pas dans tous les... Et je finis quand même. Le contraire de la paresse, ce n'est pas l'hyperactivité. Parce que la Bible dit, par exemple, souvent, on a tendance à mettre en parallèle la paresse et la lenteur. D'ailleurs, l'animal qu'on appelle le paresseux, vous vous souvenez ? Pourquoi on l'appelle le paresseux ? Parce qu'il est lent. Vous savez, il est là, il fait, par exemple, tu vas boire ton café, tu reviens, il n'a pas bougé une patte encore. Mais dans sa volonté, il bouge la patte. Mais il prend du temps, voilà. Mais il fait ce qu'il a à faire, en fait. Il vit ce qu'il a à vivre. Et même la Bible dit que celui qui est prudent, il ne fait pas les choses rapidement. Il regarde, il considère, il analyse. Vous savez, on avait parlé des marches du temple, qui sont toutes différentes. Tu ne peux pas avancer. Le rythme était donné par Dieu, en fait. Donc le contraire de la paresse, ce n'est pas l'hyperactivité, mais c'est de se placer sous le rythme de Dieu. Et à des moments, Dieu va nous dire, la bouche-toi, prends des décisions, avance. Et des fois, Dieu va dire, eh, doucement, sois patient. Sois patient. Je veux que ça change. Sois patient. Donc, voilà. Donc le contraire de la paresse, c'est cette soumission de cœur au rythme de Dieu, dans les saisons de Dieu. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important. Mais en tout cas, tournons ensemble dans Deux Thessaloniciens, chapitre 3. Excusez-moi, j'ai des allergies, là. Qui me piquent le nez et les yeux. Mais Deux Thessaloniciens, chapitre 3. Et regardez comment Paul adresse l'Église, en fait, sur le sujet. Vous êtes toujours avec moi ? Et là, ils sont fâchés. Mais pourquoi il a parlé de ça ? Pourquoi il parle d'homosexualité, des fourmis ? Deux Thessaloniciens, chapitre 3. Et encore une fois, je finis quand même... Je parle du sujet, mais dans mon cœur, dans mon esprit, et j'espère le communiquer, il n'y a aucun esprit de moquerie ou de jugement. Par contre, la Bible est claire. Et ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Parce qu'on est dans un monde, il y a un christianisme, un faux christianisme, où, sous prétexte d'amour, on enlève la vérité. Et les gens vont se retrouver... Un jour, quand tu meurs, les gens vont se retrouver seuls à se devant Dieu. Et ce n'est pas ton amour qui est faux, qui enlève la vérité, qui va préparer les gens à rencontrer Dieu. On ne peut pas tricher avec les gens, on est responsable. Moi, en tant que pasteur, prédicateur, mais chaque chrétien, on est tous le sel de la terre. On est tous des... On doit communiquer la vérité. Et Paul dit, quand il parle de croire, il dit, nous n'avons de puissance que pour la vérité. On doit dire les choses, avec amour, avec sagesse. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais il n'y a aucun esprit de moquerie, aucun esprit de jugement. Ce n'est pas à moi de le faire. Mais la Bible est claire. Vraiment. De Thessaloniciens, chapitre 3. On va lire quelques versets. Nous vous recommandons, frères... Alors là, si vous pensez que moi, je suis dur, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour dans l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous, quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc là, il parle de le paresseux qui mange le pain des autres. Paul donne une définition, il dit, c'est vivre dans le désordre. Ça ne plaisante pas. Et le mot désordre, ça signifie quelqu'un qui n'est pas assigné à sa tâche, qui lui est demandé. Et c'est intéressant. Donc le désordre, Paul est en train de parler, quelqu'un qui devrait faire quelque chose qui est sa part, il ne la fait pas. C'est ça, vivre dans le désordre. Waouh, c'est fort quand même. Et là, il parle de façon pratique, concrète. Donc, il peut y avoir des domaines où je, avec la définition biblique, où je peux vivre dans la paresse. Parce que je ne suis pas occupé avec ce dont, quoi Dieu me demande d'être occupé. C'est important aussi. Vous savez, comme Solé Saül, il était roi d'Israël, et il devait être occupé à diriger le peuple avec la sagesse de Dieu, avec le plan de Dieu. Et vous savez, Dieu lui avait demandé par interdit toute une nation, etc. Et ça, c'est la première chose, il désobéit à Dieu. Deuxième chose, deuxième situation, il se retrouve à devoir combattre une nation qui est très nombreuse. Et vous savez, avant de combattre, il fallait que le prophète vienne et fasse un sacrifice. Et le prophète lui dit, je vais, tu m'attends, je vais venir. Il a un peu de retard à ses yeux. Et là, le peuple, les guerriers commencent à avoir peur. Parce qu'ils sont, ils voient l'ennemi, ils voient qu'ils sont nombreux, ils voient qu'ils sont armés, ils voient qu'ils sont entraînés, ils voient... Et petit à petit, l'armée commence à... Il y a des gens qui commencent à rentrer chez eux, il y a des gens qui commencent à partir. Et Saïl commence à paniquer. Et il va faire lui-même le sacrifice pour engager la guerre. Et juste à ce moment-là, évidemment, le prophète arrive. Et je crois que c'est ce passage où il dit... Et le prophète le reprend. Mais in fine, il lui dit, il vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Et j'aime cette pensée parce que des fois, pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire, on fait des sacrifices. Mais peut-être je... je vis constamment dans la négativité, le rejet, etc. Mais d'autre côté, je fais plein de choses dans l'église. Dieu dit, mais attends, c'est bien que tu fasses des choses dans l'église. Mais est-ce que est-ce que ça te détourne de régler ce que tu as à traiter avec moi ? Vous voyez ? Dieu dit, il vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Et des fois, comme le paresseux, il est un spécialiste pour éviter l'effort, pour éviter ce qui Dieu lui demande de vivre, de penser ou de faire. Combien d'entre nous, on peut mettre sur la table devant Dieu en disant, mais vois ce que je fais. Moi, je pourrais dire, attends, mais je suis pasteur. Regarde, je prêche trois, quatre fois par semaine. Je fais des visites, j'appelle des gens, je fais ceci, je mets sur la table tout ce que je fais. Et Dieu me dit, mais on a passé combien de temps cette semaine ensemble ? Le Seigneur reste occupé. Non, non, ce n'était pas la question. Je ne te demande pas de me faire le CV de tout ce que tu fais. Je te demande où est-ce qu'on en est dans là où je t'adresse. La paresse, là, on revient un peu à la sphère spirituelle, la paresse, c'est d'éviter l'effort, en tout cas, d'éviter le domaine où Dieu nous adresse. Certains, c'est la fidélité, certains, c'est de confesser la parole de Dieu au lieu d'être constamment en train de confesser la négativité. Certains, c'est le rassemblement. D'autres, c'est, eh, prends un temps à vivre devant Dieu. Etc. Etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne suis pas en train de prêcher les œuvres, il faudrait faire des choses, mais je suis en train de nous adresser, moi le premier, est-ce que je ne suis pas paresseux dans les domaines que personne ne voit ? Extérieurement, je suis irréprochable, extérieurement, je suis irréprochable. Mais à l'intérieur, je résiste au Saint-Esprit. J'évite. Je me justifie. J'élève des raisonnements qui font que les sacrifices qui sont devant moi sont énormes. Et Dieu dit, je ne suis pas intéressé par tes sacrifices. L'obéissance. Parce que dans l'obéissance, ce n'est pas juste de faire ce que Dieu me demande de faire, mais dans l'obéissance, il y a la confiance en celui qui me demande quelque chose. Quand je désobéis, ça veut dire que je n'ai pas confiance. Je ne t'obéis pas parce que ça ne me plaît pas, ça me dérange et j'ai plus à perdre qu'à gagner. Ah oui, tu en es là avec moi, Dieu dit. Tu en es là avec moi ? Tu penses qu'il y a plus à perdre qu'à gagner ? Ça veut dire que tu ne comprends pas l'œuvre que j'ai faite. Vous savez, le psalm 73, le psalmiste se plaint. Mais regarde, les gens qui ne te servent pas, les gens qui ne t'adorent pas, les gens qui ne vivent pas pour toi, mais les méchants, ils vivent mieux que moi. Ils se plaignent dans le psalm 73, ils se plaignent. Au point même, le psalmiste, il dit, je ne suis même venu à penser que moi aussi, je vais vivre comme eux. Il y a plus de gains, il y a plus de joie, il y a plus de liberté. Quand je les observe, ils vivent mieux que moi, qu'ils vivent pour Dieu. et puis à un moment donné, le psalmiste se dit, à un moment donné, je rentre dans les parvis de Dieu. Et là, j'ai compris. La fin du méchant. Où est-ce que tout ça, ça va le mener ? Vous savez, des fois, on a l'impression que des gens qui vivent avec leur propre sagesse, qui méprisent les Écritures, etc., ont une meilleure vie que nous. Et des fois, ça veut dire, ici-bas, peut-être que oui. Mais c'est quoi la finalité ? Vous savez, la Bible dit, on est pèlerins, on est de passage, tous. Même si on vit 80, 90 ans, 100 ans, si vous avez 60 ans aujourd'hui, il vous reste combien d'années à vivre ? Non, mais sérieusement, posez-vous la question. Tu vois, allez, peut-être 60, 80, 80. Ouais, mais, et puis quand tu as 80, tu peux, voilà, tu es là, mais tu es amoindri, malgré tout. Si tu vis jusqu'à 80, 90. Allez, 90, je te donne. Je suis 90. Vous voyez ce que je veux dire ? La vie, elle passe, mais, comme ça. Je ne suis pas en train de dire si vous avez 60 ans ou c'est fini. Je suis en train de vous dire que si tu as 60 ans, 65 ou 70 ans, il te reste normalement, je parle de généralité, normalement, il te reste moins d'années à vivre que quelqu'un qui en avait. Normalement, si tout se passe bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand on a 60, 65 ou 70, déjà à 50, déjà, tu te dis, la vie, ça passe vite. qu'est-ce qui est vraiment important, en fait ? Qu'est-ce qui est vraiment important ? Soyons pas paresseux dans notre esprit avec Dieu. Dieu nous adresse, vous savez, Dieu, il n'a jamais ce désir de nous faire du mal ou de nous priver des choses. La pensée de Dieu, c'est toujours nous donner, non pas ce qui est bien, mais la pensée de Dieu, c'est toujours de nous donner le meilleur. Le meilleur. Et le meilleur, des fois, ce n'est pas le plus agréable. C'est vrai ou pas ? Le meilleur, ce n'est pas... Tu sais, si quelqu'un vit, je ne sais pas, tu es dans un couple, ça se passe mal avec ton conjoint, et la parole de Dieu dit, mais ouais, on prie pour la personne, on l'aime. Je ne parle pas de contexte où il y aurait des gens battus, etc. Je parle d'un contexte, au niveau de comment l'autre est, c'est difficile, c'est compliqué, je souffre, etc. Si la personne n'est pas chrétienne, c'est encore plus difficile, mais on s'attache à Dieu, d'ici à moi, le donnant à la force pour aimer, pour pardonner, pour être qui je dois être dans le couple, vous voyez ? Ce n'est pas facile, il y a de la souffrance, mais je peux le vivre de deux façons différentes. Je peux le vivre en le vivant comment ? En faisant des œuvres. La Bible dit qu'il faut que je sois un bon époux, une bonne épouse, il faut que... Tu es là, puis tu vois, les gens, on dirait, qui portent le monde entier sur leurs épaules, et bien sûr, dans la souffrance, ce n'est pas facile. Ou alors, tu peux rejoindre Dieu en disant, Seigneur, il y aura des moments où je vais être à genoux, je vais pleurer, je ne sais pas, je vais pouvoir me relever, parce que la souffrance nous fait vivre ces réalités-là. Mais dans tout ça, je veux le vivre, Seigneur. Je sais que si tu me fais vivre ça, c'est qu'il y a des rendez-vous avec toi. Aide-moi à ne pas les manquer. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Et dans tout ça, on ne sera pas parfait. Des fois, on va échouer et on va se relever. Mais sachons que tout ce que Dieu peut nous amener à vivre, il y a des rendez-vous divins avec lui. Il y a tout ce que Dieu nous permet que nous puissions affronter et vivre. il y a des sources cachées que Dieu veut nous révéler. Et c'est vraiment important de considérer ça. Mais qu'est-ce qui peut me faire passer à côté de cela ? C'est cet esprit de paresse. Cet esprit de paresse. Je trouve toujours l'endroit où trouver le moyen de faire le moindre effort. Et j'avais donné cet exemple une fois au staff. Des fois, on fait le sport à l'église. Vous me voyez ? Et on fait, on appelle ça la chaise. Vous connaissez l'exercice de la chaise ? Tu te mets contre un mur et tu fais la chaise. Mais il n'y a pas de chaise. Vous avez compris le coup ? Et là, il faut tenir. On est là, nous on fait deux minutes en général. Là, on lit un livre. Mais vous savez, quand tu fais cet exercice-là, ne le dites pas à ceux qui font le sport avec moi. Mais il y a des positions, une façon d'être, je sais comment me reposer. Je peux placer mon dos, mon bas du dos. Et j'arrive à trouver une position de confort dans l'inconfort. Et en fait, du coup, je fais l'exercice, mais il n'est pas efficace parce que j'ai trouvé un moyen de ne pas souffrir. Et vous savez, des fois, dans la vie, je ne suis pas en train de vanter la souffrance. C'est juste qu'elle fait partie de l'existence. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on peut la vivre de façon différente. On peut la vivre comme je viens de le dire, en rencontrant la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Vous savez, des fois, Dieu dit des choses qui nous dérangent aussi. Je parle de péché, etc. Moi, je ne pense pas comme toi. S'il vous plaît, ne pensez pas comme moi. Mais pensez comme Dieu. Moi, je suis prêt à discuter avec quiconque avec douceur de l'espérance qui est en nous, comme dit l'apôtre Pierre. Mais il y a des sujets, mes amis, il n'y a pas de débat. Il y a des sujets, il y a des débats qu'on peut discuter. La couleur des murs dans une église, comment on doit faire le culte, est-ce qu'on doit faire des chants comme ceci, est-ce qu'on doit prier comme cela ? On verra au ciel, Dieu nous dira ceux qui ont compris le mieux les Écritures. On verra. En tout cas, on vit par conviction parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc, on a des convictions, voilà comment on comprend les Écritures, et on se place par rapport à ça. Mais il y a des sujets, on peut discuter, débattre, et on doit respecter la vie différente. Par contre, il y a des sujets, il n'y a pas de débat. Les Écritures, c'est écrit noir sur blanc, c'est clair, c'est net. Il faut arrêter qu'on va me donner. C'est le truc qui m'énerve. Je suis énervé, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Juste pour dire qu'il y a des fois des domaines de nos vies qui nous dérangent, mais avec le temps, on a appris à trouver la zone de confort. Et Dieu dit, non, s'il te plaît, non. Parce que si je te fais faire cet exercice, ce n'est pas pour que tout le monde te regarde et dire, oh, il reste longtemps. Non, on ne vit pas devant les hommes. On doit apprendre à vivre devant Dieu. Si je te fais faire cet exercice, c'est qu'il y a un objectif. Ne passe pas à côté de l'objectif. Si Dieu amène des situations où Dieu permet certaines choses dans nos vies, ne passe pas à côté. Ne trouve pas juste une zone de confort, mais embrasse Dieu. Embrasse sa provision. Embrasse son amour. Embrasse les rendez-vous qu'il a à travers ces situations. Et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Vous savez, le paresseux, plus le temps passe, plus il a des liens. Il a des liens aux mains, il a des liens aux pieds. Il n'a plus aucune capacité de penser objectivement. Aucune pensée de se projeter dans le futur positivement. Aucune identité complètement... Il y en a même qui peuvent aller au suicide. Et vous savez, des fois, ça peut tellement nous aliéner qu'on se retrouve... Des fois, il y a des gens qui veulent s'en sortir, mais ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans un état, ils ne savent plus. Ils sont découragés même dans une dépression parce qu'ils ne savent même pas par où commencer. Par où ? Qu'est-ce que je dois faire ? Par où je dois commencer pour m'en sortir, pour aller mieux ? Ils ne savent plus. C'est difficile, ça. Pour ça que... Mais Dieu a d'autres, a des outils, des moyens de nous aider à bien discerner par où commencer. Mais je ferme la parenthèse. Mais voilà, maintenant, on peut rejoindre Dieu dans sa pensée, dans son cœur, dans sa sagesse par rapport à cela. Donc, voilà, je finis, je n'ai pas vu là, excusez-moi. Mais juste encourager. Ne soyons pas, ne cherchons pas des zones de confort qui vont faire qu'on ne pourra pas éviter ce qu'on a à vivre, mais malheureusement, on va éviter ce que Dieu voudrait nous faire vivre avec lui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est intéressant, ce passage d'Hébreu 5, « Bien qu'il suffit s'il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » C'est intéressant. Il y avait d'autres passages qu'on aurait pu voir sur la paresse aussi, combien elle peut l'amener, elle peut enlever même la capacité d'avoir faim. C'est intéressant. Des fois, quand on est paresseux dans le sens spirituel dont j'ai parlé ce matin, la première marque de cette paresse, c'est qu'on n'a plus faim de Dieu. On n'a plus faim de la parole de Dieu. On n'a plus faim des choses du royaume de Dieu. On n'a plus faim. On ne trouve plus le goût à ce que Dieu voudrait nous faire vivre. Et donc, on vient à un rassemblement, on vient à un culte et ça nous passe à... Pas parce que Dieu ne nous adresse pas, mais dans nos cœurs, malheureusement, on a trouvé des zones de confort qui font qu'on est devenus paresseux spirituellement parlant. Et ça n'impacte plus. Et vous savez ce qui se passe ? C'est que Dieu va devoir permettre des situations qui vont nous réveiller. Mais attention, quand Dieu... Si on ne se laisse pas réveiller par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, etc., Dieu va permettre que ce soit la vie qui va être utilisée pour te réveiller. Et des fois, ça fait... Même David, vous savez, quand il devait être discipliné par Dieu, il demandait, non, Seigneur, je veux que ce soit toi qui me discipline. Pas les philistins, pas les ennemis, c'est toi. Je préfère que ce soit toi. Et des fois, Dieu va malheureusement devoir laisser la vie nous apprendre certaines choses. Et des fois, ça laisse des traces, ça laisse des blessures qu'on portera toute notre vie. Je veux vraiment le dire avec sérieux ce matin, parce que Dieu nous adresse avec sérieux, mais avec espérance, parce que là, pour le coup, il nous adresse, pourquoi ? Pour nous dire, tu as la possibilité de ne pas vivre ça. Tu as la possibilité, je vais te donner la possibilité de ne pas être imprisionné de la paresse. Et oui, pour finir ma pensée, j'ai oublié tout à l'heure, regardez les trois hébreux qui ont été jetés dans la fournaise. Vous vous souvenez avec un Babylone ? Est-ce qu'ils vont être brûlés dans le feu ? Qu'est-ce qui va disparaître dans le feu ? Les liens qui les rendaient esclaves. Mais avant que ces liens disparaissent, qu'est-ce qui est apparu dans le feu ? Jésus-Christ préincarné. Dieu est venu au milieu d'eux. Et vous savez, des fois, l'épreuve, elle dure à la mesure où on accepte la présence de Dieu dans la fournaise. Vous êtes avec moi ou pas ? Des fois, il y a des gens qui tournent en rond dans leur situation parce qu'en réalité, ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas que Dieu soit le rendez-vous à travers cette situation. Donc, on cherche tous les moyens, tous les moyens de sortir, de sortir, de sortir. et en fait, ça produit la colère, la frustration. Il y a des gens qui sont... Vous savez, il y a des gens qui sont en colère ici. Il y a des gens qui sont en colère contre Dieu. Et vous projetez votre colère sur les autres. Et Dieu dit, il faut arrêter maintenant. Laisse-moi venir dans ta fournaise. Et tu verras, tu vas expérimenter ma capacité à te rendre libre à l'intérieur de toi. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour ta sagesse. Merci parce que tu es ce Père qui nous adresse. Tu es ce Père qui veut nous sauver. Ce matin, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus-Christ, je vais vous donner l'opportunité parce que la Bible dit clairement que celui qui n'a pas le Fils, celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme son sauveur, la Bible dit qu'il est condamné dans les temps de feu pour l'éternité. Ce matin, je ne veux pas qu'on se mente sur la vérité. Si vous n'avez pas le Fils, si vous n'avez pas la vie, Dieu nous propose, Dieu se propose ce matin. Il a tout fait. Vous n'avez rien à faire que sinon être d'accord avec lui, lui dire Seigneur, je te, oui, je m'abandonne à toi, je te donne mon cœur. Je reconnais que tu es le seul sauveur. Je reconnais que c'est ton amour qui a fait que tu es allé à la croix. Donc si ce matin, quelqu'un veut rencontrer Jésus-Christ, si quelqu'un veut avoir l'assurance d'être sauvé ce matin, vous pouvez juste faire cette prière peut-être avec vos propres mots. Ce n'est pas une formule magique. Mais je vous encourage, on supplie au nom du Seigneur ce matin d'être réconciliés avec Dieu. Vous pouvez juste demander, Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour mes péchés, pour le poison qui est dans mon cœur. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as été enseveli dans ce tombeau-là. Mais je crois que tu es ressuscité. je ne comprends pas, mais je crois que tu es vivant aujourd'hui. Et ce matin, je veux te donner mon cœur. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Je veux devenir un enfant de Dieu. Je veux te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Et si ce matin, vous avez fait cette prière, peut-être avec vos propres mots, vous avez répété ce que j'ai dit. Si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur. Si vous avez compris, accepté par le Saint-Esprit qu'il a payé pour tous vos péchés, passé, présent, futur. La Bible dit que celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur devient enfant de Dieu. Donc, si vous avez cru ce matin, alors qu'on a les têtes baissées, on a les yeux fermés, peut-être ce matin, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, posez un acte de foi ce matin, levez votre main, c'est devant lui. Et devant lui seul, devant les anges et devant le Père ce matin pour dire ce matin, je te donne mon cœur, Jésus. Vous pouvez lever votre main devant lui. Si quelqu'un veut recevoir Jésus, merci pour ces mains. Est-ce que quelqu'un d'autre veut recevoir Jésus-Christ comme son sauveur ce matin ? Vous pouvez baisser vos mains. Merci pour cette main. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser un acte de foi ce matin pour dire je te donne mon cœur, je veux devenir enfant de Dieu ? Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner son cœur à Jésus ? Par la foi. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Est-ce que quelqu'un veut donner son cœur à Jésus-Christ ce matin ? Et si vous avez demandé au Christ de venir dans votre cœur ce matin comme votre sauveur, si vous le croyez vraiment, venez le dire, confessez-le de votre bouche à un frère, à une sœur, quelqu'un qui vous invite ou un pasteur afin qu'on puisse prier ensemble et se réjouir dans la grâce de Dieu. Donc Seigneur, merci encore pour cette belle journée de priant pour ce concert aussi qui est devant, prions pour le salut du plus grand nombre. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada